Musique Bienvenue au Jardin des Pelletiers Ravi de vous voir aussi nombreux pour notre événement Salon à la Ferme dans le cadre d'un événement un peu national où on ouvre un peu les fermes des membres du syndicat pour vous présenter un peu nos activités et cette année la thématique qui a été choisie c'est de parler de l'eau donc en agriculture c'est quand même quelque chose d'assez important et notamment nous dans notre activité ici qui est le maraîchage donc je vais commencer par faire un petit historique de la ferme et puis après on fera un tour des jardins pour que vous puissiez visiter et puis aborder la question de l'eau dans des cas concrets je vais vous présenter les installations puis on pourra discuter concrètement de comment on travaille ici Donc bienvenue au Jardin des Pelletiers c'était en fait avant une ferme en polyculture élevage donc mon grand-père était en ferme ici mes arrières-grands-parents étaient en ferme de l'autre côté donc il y a deux corps de ferme et on a commencé l'activité maraîchage en 2009 avec mon frère donc on est en association donc sur la ferme qui était inoccupée et il nous restait le corps de ferme que vous voyez là avec des prairies et voilà et donc on a commencé comme ça en autofinancement on a monté une petite serre commencé à cultiver entre les pommiers et notre première volonté c'était d'essayer de limiter le travail du sol de faire une agriculture du maraîchage sans désherbage, sans arrosage on était déjà sur l'idée de vouloir limiter tout ce qui était arrosage et donc ça s'est fait petit à petit on a vraiment commencé petit tout en autofinancement et on s'est installé officiellement en tant qu'entreprise agricole en 2012 et puis petit à petit on a grossi on a rapproché des terres de famille pour faire un peu plus de jardin jusqu'en 2018 où mon frère a arrêté son activité avec moi pour développer un réseau de maraîchers qui s'appelle maraîchage sol vivant sur sol vivant et pour essayer de continuer à développer avec d'autres maraîchers nos techniques de non-travail du sol de couverture du sol de limitation du désherbage et du maraîchage et donc ça c'est un réseau qui comprend maintenant au moins plusieurs centaines de maraîchers à travers carrément toute la France et il a développé cette association il a aussi monté une société qui s'appelle Vert de terre production qui fait de la formation agricole en ligne et en présentiel aussi et donc moi je me suis retrouvé du coup tout seul sur la ferme alors qu'au départ c'était un projet à deux qui était dimensionné pour deux et j'ai embauché des salariés pour le remplacer donc maintenant j'ai deux salariés on est trois sur la ferme avec Lucille qui est derrière la bouvette et Johan qui est là et voilà donc on a continué l'aventure voilà à trois on a continué d'agrandir un petit peu et là depuis on va dire 4-5 ans on est un peu sur les surfaces en maraîchage on est sur un régime de croisière donc on a maintenant deux hectares de légumes en plein champ 1700 mètres carrés de serre qui sont là derrière le corps de bâtiment qu'on ira voir tout à l'heure et puis un hectare et demi de verger donc il y a le verger ancien qui a planté mon grand-père mon père ici présent et nous aussi on a continué à planter des arbres à entretenir mais bon l'activité principale c'est le maraîchage et en 2018 j'ai récupéré les terres de mon grand-père qui étaient louées à un agriculteur à côté et donc j'ai récupéré l'exploitation sur 23 hectares autour de la ferme donc il y a les 15 hectares là qui sont entre nous et la forêt et puis autour de la ferme vraiment là maintenant on est sur un bloc de 30 hectares qu'on exploite tout en bio et c'était en conventionnel donc je suis passé en bio j'ai implanté de l'agroforesterie on a passé en luzerne pour régénérer un peu les sols qui avaient été quand même beaucoup labourés et pour l'instant il y a beaucoup de luzerne et j'ai implanté là pour première automne 10 hectares de blé bio donc maintenant on est adhérent à la coopérative bio-cerre à côté de Danville pour tout ce qui est partie céréales mais bon 23 hectares de céréales ça reste petit pour vraiment en vivre donc ça restera une activité annexe mais j'espère quand même rémunératrice donc après par rapport à la problématique de l'eau nous ici on est quand même dans une zone assez sèche le sud de l'heure on a des pluviométries autour de 600 mm par an ce qui est pratiquement au niveau de la France on ne fait pas beaucoup moins malgré qu'on soit en Normandie ce qui est un peu contre-intuitif mais bon si vous vous rapprochez de la mer vous aurez le double de pluviométrie mais nous ici les nuages ils passent tout droit ils vont pleuvoir plus loin donc c'est quand même un problème par rapport à ça surtout en maraîchage où les légumes sont quand même assez exigeants en eau pour faire des belles salades il faut quand même les arroser mais notre avantage ici c'est qu'on a des sols profonds on est sur du limon argileux on peut creuser 1m50 on reste sur des terres assez riches il n'y a pas de cailloux c'est pas drainant il n'y a pas de socle de pierre donc si on peut exploiter le sol on a quand même une réserve le sol stocke l'eau l'hiver et donc on a 1m50 de sol pour faire pousser les légumes et c'est vrai que quand on a commencé avec mon frère c'était dans les années 2015 et on a eu des étés assez mitigés il ne faisait pas très chaud il pleuvait assez régulièrement et tout ce qu'on a essayé de culture sur paille ça marchait assez bien parce que finalement il pleuvait un peu on se met, il pleuvait on plantait, il pleuvait après il faisait beau ça poussait, il re-pleuvait enfin bref c'était parfait et puis là dans les années ça a commencé en 2018 on s'est fait inonder ça c'était un autre souci on a eu de la pluie tout le printemps et deux orages à plus de 100 mm et donc là il y avait 20 cm d'eau dans la cour les arbres y baignaient donc ça c'était un peu exceptionnel mais finalement les légumes ils ont pompé l'eau ils ont poussé après il a fait beau tout allait bien puis après on est vraiment rentré dans des années très sèches et malgré tout nos efforts, nos techniques j'ai investi quand même dans de l'irrigation pour pouvoir assurer certaines cultures parce que si vous plantez un chou et que pendant deux mois il ne tombe pas une goutte d'eau le chou il attend que ça se passe s'il ne meurt pas tout va bien mais il attend que ça se passe et les choux ils ne seront pas prêts à l'automne pour les récolter donc j'ai quand même investi dans de l'irrigation et ici en fait on arrose les légumes avec l'eau des mars donc en gros toutes les gouttières des bâtiments toutes les serres tout va dans les mars et on repompe l'eau des mars et on arrose les jardins donc les années où il pleut assez régulièrement on est à peu près autonome les années sèches comme l'an dernier en fait au bout d'un moment il n'y a plus d'eau dans les mars il ne pleut plus et donc là je remplis mes mars avec l'eau du réseau et j'arrose mes plantes sachant que en gros ça fait une facture d'eau autour de 2000 euros quand vraiment j'ai besoin l'an dernier c'était à peu près ça 2000 euros d'eau après il y aurait la solution de faire des forages mais je préfère essayer de continuer comme ça en autonomie plutôt que d'aller pomper dans la nappe même si l'eau du réseau c'est l'eau de la nappe incerte voilà après plus généralement au niveau de la ferme donc nous c'est une ferme en maraîchage bio donc du légumes bio en vente directe on ne vend que en direct c'est à dire qu'on accueille les clients le vendredi soir à la ferme on fait le marché de Verneuil le samedi matin et après on a eu une amap sur la région parisienne le jeudi et quand il y a un peu de surproduction je revends en semi gros à un collègue qui lui approvisionne les biocop et les petits magasins ou les cuisines centrales aussi mais notre fonctionnement est conçu pour vraiment de la vente directe parce qu'on n'a pas c'est très diversifié il y a tous les légumes de saison mais en quantité relativement réduite donc on ne peut pas envoyer des palettes à Rungis ce n'est pas du tout l'idée et puis la vente directe ça a l'intérêt de rencontrer les consommateurs et supprimer les intermédiaires mais il y a la rencontre avec les consommateurs au-delà de l'aspect financier je ne sais pas si vous avez des questions pour commencer en fait on a essayé beaucoup beaucoup de choses quand on a commencé maintenant j'essaye de fiabiliser un peu les techniques ce qu'on a mis en place puis comme on a un réseau maintenant avec plein de collègues qui essayent aussi plein de trucs donc ça permet de faire évoluer les choses et maintenant c'est d'essayer d'avoir des techniques des itinéraires robustes c'est-à-dire justement quand il y a une grosse période de sécheresse être capable de faire pousser les légumes moyennant un peu d'arrosage ou quoi mais qu'on ne se prenne pas des gadins parce que ça marche globalement on loupe toujours des cultures ça c'est un peu inhérent à l'agriculture parce qu'une année ne fait pas l'autre mais c'est un peu fiabiliser le truc en bougeant un peu des paramètres pour améliorer les résultats quoi mais après non je ne fais pas maintenant c'est le terrain d'expérimentation là c'est plus la grande culture où là je veux essayer de faire du blé dans de la luzerne permanente donc toujours de la luzerne en place et puis essayer d'implanter du blé récolter juste le blé tout broyer relaisser pousser la luzerne remettre du blé ou d'autres céréales donc ça mais bon c'est un autre domaine c'est la grande culture en maraîchage maintenant non ça c'est apprendre à fiabiliser vraiment les itinéraires la saisonnalité j'en apprends tous les ans vraiment des fois on a des certitudes et puis justement dans des cas extrêmes comme ça on comprend des choses des fois qui n'étaient pas si évident c'est quoi le plus dur à gérer au quotidien dans toute cette gestion cet écosystème au quotidien il y a la saisonnalité vraiment faire les choses au bon moment avoir suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir avoir un peu justement avoir ces marges de manœuvre pour dire là c'est le bon jour pour semer où il faut que j'attende quatre jours regarder la météo tout le temps on en revient à la problématique de l'eau c'est la chaleur le soleil la luminosité et l'eau pour pouvoir gérer mais après je me suis quand même équipé de moyens d'irrigation par exemple parce que c'est vrai qu'au début on regardait la météo on se disait il va pleuvoir dans deux jours on sait mais ça va se faire maintenant tu regardes la météo tu fais non il ne va pas pleuvoir non il ne va pas pleuvoir donc à un moment il faut semer donc là il faut de l'irrigation et ça c'est ça qui est dur à gérer après le reste au bout de dix ans bon bah c'est des routines mon planning de culture il ne change pas du tout au tout d'année en année donc voilà il y a des choses qui sont bien rodées heureusement parce que sinon on ne réinvente pas la route tous les ans ouais c'est ça et puis après là ce qui est plus dur à gérer mais c'est plus économico-psychologique c'est la perte un peu de clientèle sur le bio en ce moment où il y avait eu un tel boom au confinement tous les voisins débarquaient on s'emmerde à la maison on voudrait des légumes et tout ça et puis maintenant avec la crise de tout ce qu'on veut bien les gens ont un peu déserté surtout à la ferme le marché ça passe ça passe encore mais ça c'est un peu frustrant parce qu'il y avait un tel engouement que quand ça retombe comme ça les gens qui viennent sont toujours motivés mais on ne sait pas où sont passés les autres en fait déjà nous on avait une politique de prix assez basse parce que moi ça ne m'intéresse pas forcément de vendre qu'aux gens qui ont les moyens d'acheter mes légumes donc essayer de faire quand même quelque chose si on compare nos prix avec ceux de Carrefour on est un peu plus cher mais ce n'est pas fou et donc ce n'est pas forcément l'argument pour les gens pour ne pas venir finalement mais il y a l'image du bio qui reste psychologiquement plus cher alors que ce n'est pas forcément vrai après nous on a une gestion nos produits ne sont pas calibrés comme les produits de Carrefour et donc il y a des gens sur le marché qui ne viennent pas chez nous parce qu'il y a de la terre sur les légumes et les carottes ne sont pas toutes droites donc ça c'est au-delà de la problématique de prix il y a un problème d'habitude même si je suis capable d'expliquer pourquoi je fais comme ça et pourquoi c'est intéressant de faire comme ça ce que je vous propose c'est qu'on commence à aller se balader comme ça j'aborde tous les sujets donc voilà là ici on a toutes les serres qui sont installées près des bâtiments pour que ce soit pratique et donc ce qu'on avait conçu déjà avec mon frère dès le départ c'est de pouvoir collecter l'eau des serres parce qu'il y a beaucoup de maraîchers qui posent les serres l'eau coule au pied ça va dans le sol ça profite quand même par le sol au niveau des plantes mais nous ce qu'on a essayé justement c'est de collecter l'eau des serres donc sur une bichapelle comme ça vous avez un chéneau central qui collecte par construction l'eau mais sur les extérieurs au pied des bâches on a creusé mis un petit lait de bâche au fond mis des drains avec des graviers et donc pratiquement instantanément l'eau qui coule là elle tombe dans les drains elle arrive par un gros tuyau qui fait toutes les serres hop et qui va dans la main et une fois que c'est dans la mare après on repompe là avec cette pompe-ci et on peut alimenter toutes les serres et après jusqu'au fond dans les jardins donc ça c'est une relativement petite mare donc ça se remplit vite avec les surfaces qu'on a mais ça se vide assez vite là elle était pleine fin janvier mais comme j'ai commencé à mettre en culture sous les serres je l'ai déjà fait baisser et après on a une deuxième mare au milieu là-bas où il y a les voitures garées qui est beaucoup plus grande j'ai aussi une pompe là-bas donc soit j'arrose avec l'eau de pompe soit je remets de l'eau dans cette mare de la grande enfin je fais un peu le shaddock à certaines périodes mais bon voilà globalement et quand toutes les mares sont vides je branche le robinet qui est là et je la remplis après j'aime bien la mettre dans la mare avant d'arroser avec histoire que que l'eau respire un petit peu qu'elle se réchauffe aussi parce que l'eau du réseau est un peu froide surtout l'été et comme ça après voilà donc j'en perds un peu par évaporation mais je préfère qu'elle respire un petit peu après moi j'ai fait les calculs là ça me coûte 1000-2000 euros d'eau par an creuser un forage bah on dépasse les 10-15 000 euros donc ça me ferait j'ai 10 ans je considère que voilà et les années humides j'ai pas j'ai pas à remettre de l'eau donc relativement c'est pas une charge énorme quoi il y a des collègues qui arrosent que avec l'eau du réseau et là ça commence à être en plus ici on n'a pas le tout à l'égout donc il n'y a pas les taxes d'assainissement sur le prix de l'eau donc c'est un peu moins cher qu'en ville donc ça reste supportable après voilà si les années sèches s'enchaînent il faudra peut-être réfléchir autrement mais j'ai quand même pris le parti d'arroser plus quand même au global de m'équiper d'arroser plus pour pouvoir quand même voilà perdre moins de légumes en saison sèche parce que parce que bon bah avec nos techniques ils meurent pas les légumes ils attendent quoi alors ils attendent ils attendent mais voilà des fois on passe la saison et ça passe pas quand même donc ici c'est la station de lavage ça ressemble pas vraiment à ça mais donc il y a une baignoire pour laver on lave les choux de Bruxelles les panais et encore enfin on lave presque rien et après sinon on récolte les légumes on les étale là sur l'herbe et on leur met un petit coup d'eau les salades pour les garder fraîches les radis pour les décroter un petit peu mais tout ce qui est racines carottes tout ça on les récolte quand le sol s'est un peu ressuyé c'est à dire qu'il n'est pas détrempé et on les stocke comme ça telles que sorties du jardin donc le truc c'est qu'ici on stocke tous les légumes dans une cave il n'y a pas de chambre froide et en fait le fait de garder la terre autour ça les permet de les conserver mieux et là moi j'ai des carottes elles n'ont pas fait de frigo elles sont dans la cave elles font deux petites pousses ridicules trois racines mais elles restent de qualité et j'apprécie ça parce que déjà c'est économique la cave ça ne coûte rien ça se garde tout seul les légumes restent quand même vivants et quand je vois les légumes d'un collègue et des fois que je rachète quand je n'ai plus de carottes par exemple c'est qu'ils sortent des frigos et en 15 jours c'est pourri donc ça c'est l'avantage c'est à la fois économique et ça permet une conservation de qualité après le problème c'est que beaucoup de clients n'apprécient pas qu'il y ait de la terre sur les légumes donc ça j'ai des clients ça va et d'autres c'est plus compliqué donc ils vont voir la confiance mais je pense que c'est des choses qui peuvent évoluer et notamment si on l'amène sous cet angle là c'est à dire que c'est économique en termes de travail parce que laver des carottes c'est quand même du bourg laver des poireaux tout ça c'est du taf et puis après en termes de stockage c'est plus économique aussi donc je pense que c'est des des façons de voir les choses qui vont évoluer qui peuvent évoluer en tout cas mais le légume tout propre tout rangé dans une barquette ça a la vie dure je dirais et après nous aussi sur l'arrosage pour bien garder des légumes il ne faut pas non plus qu'ils soient trop flotteux c'est à dire qu'une carotte qui a été arrosée 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 ouais elle est juteuse ça c'est certes mais elle va se garder quand même moins et c'est pareil essayer de récolter les légumes quand le sol n'est pas trop humide ils sont moins chargés d'eau on va mieux les garder c'est intéressant comme ça donc voilà donc du coup on essaye aussi au niveau lavage c'est relativement économique après on ne lave pas avec l'eau de la main je vous rassure c'est l'eau du réseau parce que sinon ça serait pas terrible voilà que dire l'autre ben non le lavage c'est assez simple on ne fait pas grand chose naturel non c'est du temps quand ils avaient des bêtes il fallait des marres après il y avait même des marres pour boire ou laver le linge dans certaines des fois ils faisaient des marres découpées en deux avec une petite zone ou une zone où les animaux pouvaient avoir accès puis une zone vraiment protégée pour avoir de l'eau claire pour laver le linge au moins je ne sais pas s'il a buvé parce qu'après nous ici il y a un puits là-bas au carrefour quand vous êtes arrivés donc là l'eau elle n'est pas très profonde elle doit être autour de 25 mètres donc il y a un puits là un puits là-bas enfin il y avait de l'eau de l'eau au puits mais ça c'est des marres en plus ici les marres ce n'est pas forcément très compliqué tu creuses un trou tu dames un peu le sol c'est argileux il n'y a pas de cailloux donc ça fait tout de suite une marre l'hiver en général elle se remplit et moi j'en vide parce que comme c'est elle qui collecte je la vide je la mets dans l'autre nard donc là non il y a franchement il y a trois semaines elle était à ras du bord et il n'y a pas plus depuis et non il n'y a pas plus depuis ça fait un mois on a eu un peu d'eau en janvier mais voilà ça m'a rempli je l'ai vidé une fois surtout que l'an dernier même l'automne n'a pas été très pluvieux donc je fais quand même le chat dog je remplis mes deux marres au max au max mais là cette année je suis loin du max alors que des sorties d'hiver où les deux marres elles sont à ras pleines après en extérieur les premiers semis on les fait au mois de mars et on irrigue je mets en place le système d'irrigation parce que par exemple un semis de carotte il faut arroser du temps comme ça il faut arroser tous les deux jours si on veut que ça sorte donc là je commence à irriguer même au mois de mars si jamais il ne pleut pas mais après j'installe le truc ça sert ça sert pas après sous serre on est obligé d'arroser forcément parce qu'on avait essayé de faire des légumes sous serre sans arrosage mais bon on ne peut pas manger les radis qui sortent de ça c'est trop ça a besoin d'eau ça pique ouais c'est ça mais après c'est surtout les semis et puis au début je disais on arrivait à semer enfin on peut toujours si vraiment on vise les créneaux mais genre sur un semis de carotte c'est 15 jours pour que ça sorte donc il faut que pendant 15 jours le sol reste humide et ça même en saison normale c'est pas évident bon on va aller se mettre au chaud même s'il ne fait pas froid donc c'est un bitunel pied droit donc vous avez des poteaux maçonnés enfin il y a de la maçonnerie au pied pour que ça tienne il y a deux c'est une double paroi gonflable donc vous avez deux bâches au dessus qui sont où on insuffle de l'air dedans pour faire une couche isolante en fait il y a de l'air ça fait un coussin d'air qui isole et il faut toujours ventiler un petit peu parce que comme on arrose c'est vite saturé en humidité les légumes ils aiment bien l'eau mais pas non plus après c'est les champignons qui apprécient et donc voilà donc ici c'est la fin des légumes de cet hiver il reste quelques salades des épinards qui galèrent et puis des beaux oignons qui commencent à pousser les choux chinois ils vont fleurir et donc là vous avez typiquement des cultures sur paille donc on met souvent de la paille en gros on a trois techniques c'est de la paille des bâches tissées ou non tissées et du compost et j'alterne sur ces trois techniques suivant le légume que je veux faire suivant si c'est sale suivant s'il faut remettre un peu de compost pour nourrir et on tourne comme ça sur les trois itinéraires un peu dans le sens qu'on veut donc là vous avez la serre où on ne travaille jamais le sol donc en gros là on a mis de la paille la paille va se faire manger par le sol certainement que là on va mettre des bâches pour que faire des tomates ou des légumes qui veulent de la chaleur au niveau du sol que ça chauffe donc là on met des bâches noires comme ça ça chauffe bien on garde l'eau aussi dans le sol la bâche évite que ça s'évapore la paille c'est pareil la paille elle garde bon là elle commence à être vieillotte mais quand vous avez 5 cm de belle paille il n'y a pas un millimètre enfin il n'y a pas une goutte d'eau qui s'évapore du sol tout reste dedans alors ça peut être négatif si jamais il y a beaucoup en extérieur par exemple s'il y a beaucoup d'eau dans le sol l'eau c'est quand même froid donc si vous avez de la paille dessus le sol est très humide et il reste froid si on met une bâche ben là il y a l'effet noir qui chauffe le sol et donc là même si c'est très humide ça va mieux pousser et le compost c'est noir pareil ça chauffe bien donc par exemple sur les choux en extérieur je vais mettre de la paille l'été comme ça je ne perds pas d'eau de mon irrigation le chou il est content parce que le sol n'est pas trop chaud ça ne cuit pas et c'est surtout que c'est performant quand on arrose donc le goutte à goutte vous avez des systèmes d'arrosage sous serre vous avez le goutte à goutte et l'aspersion donc le goutte à goutte c'est très économe parce que c'est vraiment une goutte qui tombe qui tombe à travers la paille ou on la met sous la bâche ou sur le compost donc ça tombe dans le sol il y a très peu d'évaporation et après vous avez l'aspersion là ça fait comme une pluie donc s'il fait chaud ça s'évapore mais les deux sont nécessaires suivant les légumes et suivant la saison l'hiver j'arrose pas mal par aspersion parce qu'il ne fait pas très chaud donc ça ne s'évapore pas énormément et puis ça permet de bien bien arroser le sol ça fait décomposer la paille ou les résidus de culture disons que l'aspersion comme la pluie ça fait bien vivre le sol c'est le principe du sol vivant c'est qu'il faut nourrir les champignons les petites bêtes tout ça tout ce qu'ils mangent enfin ça mange la paille ça mange le compost et ça fait vivre le sol ce qui permet de cultiver des légumes en pleine forme là typiquement ça c'est là il n'y a plus beaucoup de paille donc là c'est les champignons qui sont en train de nettoyer après si vous avez plus épais les champignons ils vont être dessous là on voit il y a du ver de terre il y a des petites bestioles là vous avez des cloportes qui mangent parce que là j'ai mis du compost donc il y a les petits bouts de bois du compost il y a les cacas de ver de terre les champignons et après si on creuse on peut trouver des bestioles pour le travail du sol c'est principalement les vers de terre alors le travail du sol qui c'est qui travaille c'est les vers de terre après dès qu'on met de la matière des composts et surtout les bouts de bois et la paille il y a tous les décomposeurs qui foisonnent là-dedans et qui aèrent et après l'autre ce qui travaille beaucoup le sol aussi c'est les systèmes racinaires c'est à dire qu'ici on ne travaille jamais le sol jamais pas un coup de grelinette tout ça au pire un coup de râteau pour niveler si jamais mais c'est on plante on plante on plante on récolte on plante on récolte et en fait vous avez une salade tous les 30 cm les épinards ça a l'air de rien on les arrache facilement mais il y a des gros systèmes racinaires qui enfin gros étendus ils sont fins mais étendus et du coup voilà ça et quand l'épinard il meurt il libère tout cet espace pour le légume d'après et l'idée c'est que ce soit aéré pour que ça se réchauffe pour qu'il y ait de l'air si c'est trop tassé si c'est trop humide le légume il ne peut pas explorer le truc alors comment c'est on va avancer un petit peu si vous voulez là-bas il y a les semis sur compost qui sont pas mal réussis donc je n'ai pas honte de vous les montrer là l'an dernier il y avait des bâches d'ensilage noire avec les tomates on a enlevé les tomates on a enlevé la bâche et on a mis 4 à 5 cm de compost ratissé, étalé de manière à ce qu'il y en ait bien partout et après on sème directement dedans et ben voilà ça fait ça là vous avez les radis les roquettes les poids mangetous les navets et là-bas vous avez plein de lignes de petites carottes qu'on voit à peine et des betteraves un peu plus loin qu'on voit à peine aussi mais qui sont là et donc comme on met assez épais de compost il y a peu d'enherbement c'est un compost qu'on fait à la ferme que j'essaye de faire chauffer suffisamment pour enlever le stock de graines et donc vous voyez ben là sur les radis c'est parfait là-bas dans les carottes il y a quand même un peu de cochonnerie mais comme on en met assez épais en fait on touche pas au sol dessous on enlève la bâche paf on met le compost et les graines qui sont dans le sol comme on touche pas au sol et qu'en plus on les recouvre de 3-4 cm de compost on déclenche peu de germination et en plus elles ont du mal elles peuvent pas trop traverser la couche de compost épaisse donc c'est quand même assez épais comme couche de compost je pourrais pas en mettre tous les ans autant parce que là ça serait beaucoup trop riche tu peux pas faire des radis comme ça ils poussent trop vite ils éclatent ça marche pas donc voilà je le fais une fois tous les 3 ans et après je mets d'autres légumes avec des paillages des bâches ça c'est la technique de semis et donc pareil goutte à goutte aspersion suivant les légumes on joue avec ça et là devant vous vous avez des bidons avec de l'eau pour revenir à l'aspect haut mais j'ai installé ça pour faire de l'inertie dans la serre c'est à dire que la journée l'eau qui est dans les bidons elle chauffe et la nuit elle se refroidit et ça recrache la chaleur dans la serre pour essayer de niveler les écarts de température ça vaut pas un chauffage mais voilà c'est passif ça coûte rien voilà après ça c'est les rollers pour accrocher les concombres les tomates les plantes grimpantes et derrière ici ça c'est la zone pour faire les plants donc on fait pas on fait pas tous nos plants on fait tout ce qui est plant de serre notamment tomates poivrons aubergines concombres parce qu'on en fait pas beaucoup et on le fait dans des petits godets à la main avec le compost de la ferme ce compost là et après tout ce qui est salade là que vous voyez salade épinards oignons on fait 600 salades par mois donc là je les fais faire et je les achète parce que on est pas équipé pour faire autant de plants tout le temps mais bon voilà là du coup on a une zone pour faire nos plants en fait on a fait une serre dans la serre et dans la serre dans la serre il y a un châssis avec là pour démarrer les semis de tomates et compagnie avec un petit radiateur un thermostat on fait germer les plantules après on les repique et puis on les bichonne dans cet espace là jusqu'à les transplanter dans les serres quand ils arrêtent de geler le compost je le fais l'hiver normalement il pleut normalement mais en général en fait pour faire histoire du compost total je récupère les branches des voisins de la ville de Breteuil des gens qui font de l'espace vert je récupère aussi des feuilles du gazon je fais broyer les branches à l'automne quand j'en ai un bon tas et après je mélange ce broyat de bois avec des feuilles et du gazon alors j'essaye d'équilibrer le truc pour faire un bon compost et avec mon épandeur je fais un andin donc là tout de suite ça chauffe et pendant l'hiver je le retourne deux fois histoire de vraiment le brasser pareil je le recharge dans l'épandeur et je refais mon andin surtout que ça réduit donc hop je le reconcentre un peu et puis normalement là maintenant je commence à en avoir pas mal donc je ne suis pas pressé mais je vais pouvoir l'utiliser pour les semis d'automne si à l'automne en plein champ ou même des fois en serre on remet du compost pour faire un semis donc il faudra une petite année on va dire pour faire un compost alors c'est jamais parfait comparé au compost de déchetterie qui sont chauffés 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 là il n'y a vraiment aucune graine moi je n'ai pas forcément la possibilité de le brasser autant mais bon finalement on s'en sort pas mal après là les radis on ne va pas désherber parce que ça pousse ça pousse super vite les roquettes on va aller passer un petit coup de binette les carottes aussi parce que ça ça pousse doucement donc bon après un petit coup de binette dans du compost comme ça ça se fait tout seul c'est pas c'est pas très compliqué et puis après quand on fait du plant dans de la paille là il y a assez peu de désherbage après le seul problème comme nous on ne travaille pas les sols notre problème c'est les vivaces c'est-à-dire les chardons qui eux ils se baladent sous le sol ils ressortent où ils veulent les rumex qui sont bon une fois qu'on les a enlevés ils sont morts mais il n'y a rien qui les concurrence et après aussi les réseaux d'orties les réseaux de chiens dents et comme nous on ne travaille pas ils s'installent et donc sur tous les pourtours de parcelles en général même sous serre il y a des orties qui essayent de gagner et tous les ans on les enlève et puis mais comme par exemple on met de la paille il y a assez peu d'orties qui germent dans la paille donc vraiment c'est des vivaces mais une fois que tu les as enlevés normalement tu es tranquille pour un moment au système d'irrigation vous l'avez mis en place tant au départ on était parti que sur du goutte à goutte pour être vraiment économe mais après on s'est rendu compte que sur certains légumes ça ne marche pas très bien par exemple tout ce qui est poivron aubergine concombre quand il fait très chaud dans l'été les serres sont très très sèches et eux ils souffrent et donc là il faut leur mettre un peu de pluie même c'est juste un quart d'heure deux fois par semaine histoire de remettre de l'eau dans l'air et là tout de suite ils sont plus cool et ils poussent mieux il n'y a pas les problèmes il y a les acariens qui aiment bien le temps sec qui viennent piquer les plantes donc au début après j'ai installé de l'aspersion dans toutes les serres pour pouvoir justement gérer l'hygrométrie un peu plus d'atmosphérique parce que sinon le gros de l'arrosage l'été c'est du goutte à goutte parce que là je sais que il y a peu de pertes et l'aspersion c'est plus pour le confort et par exemple on dit qu'il ne faut pas arroser les tomates par les feuilles mais quand il fait très très chaud si vous voulez les mettre plus confort moi j'ai vu un été où il faisait très très chaud dans une serre comme ça ça peut monter à 38 donc les tomates elles sont en PLS sur leur fil là et donc rien que de mettre 10 minutes d'aspersion la température elle baisse de 38 à 35 et en plus il y a de l'eau dans l'air donc la plante elle pour survivre elle évapotranspire donc elle pompe l'eau du sol elle en met autant qu'il y a peu dans l'air mais bon voilà quand il fait trop chaud c'est peine perdue donc là hop on l'aide un petit peu comme ça et j'ai vu une année sèche où je n'ai pas fait ça les derniers bouquets de fleurs ils coulaient il n'y avait plus de fruits qui se formaient vraiment ils étaient en mode survie et l'année d'après j'ai mis de l'aspersion dans l'air et là je n'ai pas eu de baisse ça continue à pousser ça continue à faire des fruits parce que par exemple la tomate ça ne se voit pas comme ça qu'elle est en train vraiment de souffrir mais quand on voit qu'elle ne fait plus de fruits on sait que c'est problématique et donc maintenant je fais ça dès qu'il fait plus de 30 degrés je mets un petit coup d'eau deux fois par semaine comme pour mes concombres et poivrons aubergine mais j'en mets aussi aux tomates et franchement il n'y a pas de problème de maladie quoi que ce soit ça c'est pour faire monter les tomates les concombres les haricots enfin les haricots on met de la ficelle à balleaux en cisales mais c'est le principe en fait les tomates on a un pied tous les mètres là-dessous et sur chaque pied on prend trois branches et puis on les fait monter après ça monte là et là c'est des rouleaux donc quand ils arrivent ici on descend le fil donc le pied redescend et puis remonter et ainsi de suite jusqu'à ce que l'hiver arrive en fait l'intérêt des serres c'est justement d'avoir la structure et donc en fait tu utilises la structure pour faire monter tes légumes les concombres c'est pareil tu pourrais faire même le sol comme ça mais après ça rentre tu ne sais pas où sont les concombres là nous les concombres on a une conduite aussi très stricte il y a deux tiges par pied ils montent on enlève toutes les pousses auxiliaires on ne garde que le pied principal toutes les semaines on passe tac tac et comme ça il fait des beaux concombres bien la récolte est facile et les tomates c'est le même principe tu les conduis et puis en fait tu contrôles aussi la surface foliaire la taille de ta plante donc ton arrosage et puis les conséquences de tout le monde est à peu près au même niveau c'est standardisé un petit peu mais bon là ici sur un pied de tomate il peut donner 10-15 kilos quand tout va bien sur toute la saison donc 10-15 kilos par mètre carré vous avez 300 mètres carré ça fait ça fait 3 tonnes et ça casse pas non 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 j'ai fil coton et puis il y en a en fil plastique biodégradable après il faut les changer quand on déménage tout le monde on coupe là on enlève tout c'est bon pour vous ? les éclaircir ? oui là en plus ça c'est les primeurs donc j'essaye qu'il y ait au minimum 2 cm entre chaque carotte pour que ça pousse vite bien et que mimer ça commence à à être bon à récolter donc ça c'est à la pince ça épile non mais c'est un petit boulot mais je le fais surtout sous serre dehors en général je ne réussis pas d'ailleurs assez bien mes semis pour avoir à le faire mais là il est top bon on va aller prendre un peu le soleil donc là c'est la pantille avec les outils tout ce qui est manuel les outils les fourches les râteaux les bêches les machins notre stock de caisse pour les légumes donc nous on travaille avec des cagettes quoi qu'on réutilise autant que c'est possible après quand c'est pourri ça va au feu et par rapport à la problématique donc des itinéraires et l'eau on utilise beaucoup de bâches tissées comme ça donc c'est les mêmes que des fois dans les parterres d'espace vert donc c'est quand même assez épais donc il y a des bâches qu'on a depuis qu'on a commencé qui ont plus de 10 ans et ça ne s'abîme pas trop c'est plus en les manipulant qu'on les abîme qu'autre chose et donc ça ça permet de couvrir les sols quand ils sont vraiment trop sales et on plante directement comme ça on pose la bâche on plante dans le trou et puis et puis ça suit son cours donc c'est un peu de boulot d'installation quoi et ça permet sur des cultures assez longues de désherber vraiment complètement les planches en question et derrière d'arriver sur un sol suffisamment propre par exemple pour faire un semis sur compost donc voilà ça ça va être par exemple chez les courges c'est un peu la tête de rotation on met des bâches comme ça au mois de mars on plante ou avril on plante au mois de mai les courges et poussent on les récolte en septembre-octobre là on a encore on les verra on a laissé les bâches et puis au dernier moment on enlève la bâche on met le compost on sème et donc pendant presque 10 mois c'est couvert et donc même les chardons tout ça ça les calme et surtout si on fait un grand espace bâché ça nettoie bien et puis après on repart sur autre chose mais c'est un peu c'est assez pratique après le sol c'est tissé donc l'eau du sol arrive à s'évaporer quand même ça ne garde pas complètement l'eau comme un paillage c'est pas aussi efficace mais ça reste puis ça reste aussi protecteur pour la vie du sol c'est à dire que le sol il n'est pas en plein soleil à sécher à cuire et après on a d'autres bâches c'est les bâches dans silage comme ça donc ça c'est vraiment imperméable pour le coup quand vous mettez ça là je le fais je fais la moitié des tomates sur paille et la moitié sur bâche et donc là c'est pareil tout l'arrosage au goutte à goutte dessous il y a 100% de l'eau qui reste dans le sol et ça c'est encore plus désherbant aussi que celle-ci mais c'est plus fragile et donc ces bâches là je m'en sers 2-3 ans et après je suis obligé d'en racheter pour changer et donc là après j'ai plein de bâches pour les différentes cultures les choux les salades souvent je les utilise beaucoup en début de saison pour faire les premières salades les premiers choux pour que comme on sort de l'hiver en général le sol il est humide et froid je mets les bâches comme ça le soleil chauffe le sol et ça décolle plus vite j'avais essayé les choux sur paille au printemps mais le sol est trop froid et le chou il part pas et il se fait manger par les limaces par tout le monde il n'y a pas de chou mais voilà et puis après là-bas vous avez le stock de filets de voile donc ça c'est des filets grosses mailles type filet à patate donc ça c'est pour protéger contre les insectes les oiseaux les chevreuils les tout quoi les pigeons surtout après j'ai des petites mailles là c'est vraiment pour les petits insectes sur la mouche de la carotte la mouche du poireau où là il faut vraiment une petite maille très très fine pour les préserver au maximum après ça coûte assez cher et c'est assez fragile mais bon il faut ce qu'il faut et puis après vous avez les voiles de forçage donc là c'est une espèce de voile de mariée et ça c'est plus pour garder la chaleur pour éviter pour passer les petites gelées le matin vous gagnez un ou deux degrés c'est pas fou mais puis ça garde aussi un peu l'humidité du sol c'est à dire que vous faites un semis vous arrosez bien et avec le voile l'eau va pas trop s'évaporer et vos carottes elles vont être bien plus longtemps ça amène la chaleur et ça garde l'eau donc ça aussi c'est assez fragile bon il faut les changer souvent mais bon globalement ça va on jette pas trop on essaye d'utiliser au max et puis genre les bâches tissées il y en a 15 ans ou presque depuis qu'on a commencé et on les utilise encore comme au premier jour le semis de radis de la semaine dernière qui va sortir là on a mis le voile justement parce que les nuits sont fraîches encore en ce moment et là vous avez le système de collecte de l'eau donc là sur cette serre là c'est la terre qui tient la bâche donc là on a mis la bâche au fond on a mis un drain avec un géotextile on a mis la terre dessus pour quand même lester la bâche et puis après là ça coule moins rapidement il faut le temps que le pied de serre se midifie puis ça commence à couler tranquillement et puis là vous avez le tuyau qui vient de là-bas un tuyau là et un tuyau qui repart à la marne donc voilà une fois que c'est installé après il n'y a plus là si il va falloir qu'on dégomme les freines parce qu'en fait il y a un énorme freine là qui fait des graines tous les ans en quantité qui glissent le long de la vache qui vont dans le pied de serre qui est humide du coup ça germe super bien et c'est intuable comme plante on les a déjà coupés mais ils sont repartis et il faudrait les recouper 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 bon après en plus ils vont envoyer les racines dans le brin bref c'est un peu compliqué on se bat beaucoup avec les arbres en fait malgré tout donc là vous avez là-bas par exemple c'était les tomates l'an dernier sur la paille on a désherbé un peu tout ce qu'il y avait mais bon il n'y avait pas trop grand chose et puis après on a planté directement là vous voyez des fenouils des choux des salades des mâches directement voilà on fait un petit trou dans la paille puis on met le plant dans le sol et comme le sol a à peu près cette consistance-là ce n'est pas trop compliqué parce qu'à force de mettre de la paille du compost de la paille du compost de la paille du compost on se retrouve avec un sol assez friable et donc facile à planter à partir du moment où il est un peu humide ça se fait bien donc là vous avez des blettes sur bâches donc là on ne s'est pas cassé la tête l'an dernier c'était des aubergines on a enlevé les aubergines on a mis les blettes à la place et à part les mulots qui m'en ont mangé quelques-unes ça se passe pas mal là c'était des radis et du coup on a mis une bâche noire comme ça pour tuer les radis et les mauvaises herbes qu'il y a dessous et on verra à un moment ce qu'on fait derrière mais ça va ça va tuer les mauvaises herbes ça va tuer les vieux radis puis on pourra remettre de la paille et puis planter dedans sans rien toucher et quand il y a beaucoup beaucoup de végétation souvent c'est un coup de tondeuse à ras du sol et puis on remet on remet de la paille dessus pour finir d'étouffer ce qui survit et là vous avez des semines navées là dessous c'est les fèves qui commencent à pousser et des salades sur bâche là-bas donc l'hiver j'aime bien mettre les salades sur bâche pour essayer qu'il fasse plus chaud quand même au niveau du sol ils encaissent mieux les gelées si des mulots beaucoup donc ça c'est un problème on a Toupie que vous avez vu qui est venu vous dire bonjour lui il en chasse 4, 5, 6 par jour mais sur 2 hectares il bosse bien et après sur la ferme on a 2 coupes de chouettes il y a un coup de chouettes effraies et un coup de chouettes chevèches donc eux c'est pareil ils se perchent sur les arbres la nuit j'ai vu la effraie le soir qui se balade et hop elle tombe sur les parcelles dans les cerfs il n'y a pas de chouettes et puis en extérieur aussi on met beaucoup de filets pour protéger contre les insectes les oiseaux et du coup pareil les chats comme les chouettes elles ne vont pas sous les filets alors c'est vrai que par exemple des fois il faut que je choisisse est-ce que je laisse mon filet est-ce que je l'enlève des fois je préfère l'enlever pour que les chats tout ça y aillent enlever les mulots et puis maintenant j'ai essayé la régulation naturelle mais à force de perdre des cultures et maintenant j'empoisonne avec du raticide donc j'ai des petites boîtes et j'en mets une par serre et une par parcelle que je déplace de temps en temps aussi là où je vois qu'il y a un passage et ça sur les mulots en deux jours le mulot il est mort et puis on peut respirer parce que des fois c'est des séries de choux on plante 150 choux tu reviens le lendemain et il n'y a plus rien en plus ils te les coupent voilà un rat propre ouais c'est propre quand il passe c'est propre voilà donc ça c'est des compromis au début on a essayé voilà on a essayé de gérer sans mais ça ne marche pas il n'y a pas de lapins de garelle il y a des lapins mais c'est pas trop surtout les petites cultures souvent on met un filet donc là ils passent à côté non cette année ce qu'on a eu c'est un chevreuil des chevreuils et eux ils se baladaient partout sur les filets ils perçaient les filets pour manger les salades dessous alors bon là ils ont fait un peu de casse puis ils mangent les arbres enfin bon c'est un peu compliqué donc voilà typiquement ça c'est une parcelle avec des courges donc là il y avait des l'an dernier l'année d'avant il y avait des choux des salades au printemps on a tout broyé pour mettre à plat et puis on a mis les bâches on a planté à travers là on n'a même pas arrosé parce que ça s'est fait qu'il a plu à ce moment là et puis après ça vit tout seul on fait pas grand chose on vient les récolter au mois d'octobre et donc là typiquement on va enlever les bâches la semaine prochaine on va épandre du compost et on va faire les semis de primeurs carottes épinards radis navets et j'en passe et des béliers et des betteraves voilà donc là c'est pareil pas de travail du sol on met le compost on sème et puis c'est parti et là par contre pour les semis je vais mettre des rampes d'aspersion donc là j'ai des rampes qui arrosent 8 à 10 planches à la fois j'ai des bouches d'irrigation à chaque croisement et donc je tire des tuyaux on va aller voir des tuyaux blancs et puis après c'est des grands sprinklers qui tournent comme ça donc ça fait pas vraiment des rectangles ça arrose un peu les chemins tout ça mais bon c'est assez performant et puis et après sur certaines cultures je vais plutôt une fois qu'elles sont implantées installer des gouttes à gouttes pour le coup pour économiser de l'eau et les faire pousser continuellement toute la saison sans consommer trop d'eau quoi parce que le sprinkler voilà en plein été c'est même même le soir ou quoi il y a s'il y a 50% de l'eau qui va au sol c'est tout à cette saison ça va ça permet de faire les semis mais quand on arrive à passer le mois de juin c'est mais par exemple sur des choux les choux ils aiment bien cette atmosphère humide et quand on a des grosses sécheresses comme ça les choux ils souffrent énormément d'avoir une atmosphère trop sec donc quand on met des filets qu'on arrose un peu en aspersion l'eau passe le filet elle reste dans les feuilles de choux et ça permet aux choux quand même d'être plus confort et c'est ce que j'ai fait là sur une parcelle de choux et ça m'a permis de les garder bien qu'ils ont continué à pousser parce que sinon ils se seraient fait attaquer par les altises ils auraient dépéri complètement donc voilà j'ai préféré quand même utiliser un peu d'eau pour les conserver en état là derrière vous vous avez ça c'est un engrais vert donc un engrais vert en gros c'est des plantes qu'on installe à l'automne pour occuper le terrain tout hiver parce que comme on cultive assez peu de choses l'hiver en extérieur les sols ils restent comme ça sans aucune végétation et donc ils ont tendance à se tasser à cause de la gravité du poids et puis de l'eau qui alourdit et ça bouche les porosités donc à la sortie d'hiver des fois sur certains sols c'est de la glaise c'est collant mais ça respire plus et donc l'engrais vert c'est utiliser le système racinaire des plantes pour continuer à explorer le sol et si on tue ces plantes là ça relibère de l'espace dans le sol ça travaille le sol quelque part et puis ça mobilise aussi les éléments c'est à dire qu'eux ils vont chercher les éléments du sol ils les mettent dans les feuillages une fois qu'on les broie les petites bêtes du sol remangent les feuillages et remobilisent l'azote le phosphore et tout ce que vous voulez alors là cette année le semis était très très beau donc vous avez des vestes de l'avoine du seigle de la phacélie j'avais même mis des tournesols du niger et comme il a beaucoup gelé cette année c'est moche c'est quand même bien dégradé donc là tout ce que vous voyez de jaune c'est ce qu'a cramé à cause du gel et l'an dernier j'avais fait la même chose et à cette saison j'avais des plantes comme ça bien 20 cm et ils ont fini peut-être même plus haut que moi et là cette année ça m'étonnerait que ça dépasse un mètre de haut mais ça va repartir mais bon il gèle quand même encore un peu tous les matins donc voilà et puis après ça je vais le broyer je vais mettre de la paille dessus et je vais planter mes choux au mois de juin voilà alors là par rapport à la problématique de l'eau le problème de l'engrais vert parce que j'en fais depuis assez peu longtemps et surtout sur des aussi grandes surfaces c'est que ça pompe l'eau c'est aussi l'intérêt mais bon ça pompe l'eau au printemps et donc quand vous avez des plantes d'un mètre 80 qu'on pompe l'eau tout le printemps et au printemps dernier il n'a pas beaucoup plu donc eux en fait ils ont épuisé un peu la réserve du sol et quand moi j'ai mis mes choux plus tard après ça manquait un peu d'eau donc c'est un peu c'est positif en termes d'exploration du sol tout ça ça évite l'engorgement d'eau mais ça en pompe quand même pas mal donc là il faut maintenant que j'essaye de voir à quel moment le détruire pour peut-être le détruire un peu plus tôt pour qu'il n'ait pas complètement vidé mon sol même s'il est profond quoi si après je suis obligé d'arroser d'autant plus c'est pas forcément utile ça c'est ça l'aspersion donc c'est des tuyaux il y en a un tous les 12 mètres et ça fait voilà ça arrose sur 12 mètres de large là vous avez les salades les salades d'automne ce qu'il en reste enfin c'est pour l'automne on les plante au mois d'août et puis comme ça elles poussent assez vite à l'automne même si l'automne est un peu froid ça passe bien et puis on les récolte presque jusqu'à avant les fortes gelées après c'est plus dur on installe les bâches et on met les ardoises dessus pour éviter que ça germe avant la plantation ah oui sur les trous ouais sur les trous parce qu'il y a un trou tous les mètres donc ça fait pas tant d'ardoises que ça et puis ça permet de garder propre les temps d'oeufs donc après on peut aller voir essayer de voir le sol rapprochez-vous donc l'idée c'est quand même de nourrir le sol de matière organique et donc avec les pailles les composts et tout ça on ramène de la matière organique les plantes aussi créent de la matière organique à partir du minéral du sol et plus on en met et moins on travaille plus ça se stocke et après on a des sols qui commencent à noircir et vous avez ah j'ai tué un verre de terre vous avez des sols où il y a un mélange du sol minéral avec l'organique et au fil des années ça devient de plus en plus noir en profondeur et de moins en moins rouge et donc on stocke en ne pas travaillant le sol on stocke la matière organique dans le sol et après c'est pour ça qu'il faut de la porosité il faut qu'après que les plantes puissent aller chercher les nutriments dans le fond mais en fait il a l'air un peu dur comme ça mais il est très pourreux il y a plein de trous et ils se cassent en mode ça n'a pas l'air dur donc vous avez toutes les petites racines qui explorent et vous avez les vers de terre il y en a un là là vous avez les traînées noires comme ça c'est une galerie de vers de terre qui a fait son trou et qui tapisse le bord du trou avec la matière organique il maçonne le truc et donc lui aussi il enfouit pas mal de matière organique dans le sol et ça se stocke ouais alors quand on retourne alors quand on retourne c'est le problème c'est de nous on pose par dessus tout le temps tout le temps si vous travaillez vous mélangez donc ça active la dégradation de cette matière organique donc au moment où vous le faites les plantes se nourrissent très facilement en plus vous avez aéré vous avez réchauffé donc là ça ça s'active beaucoup mais par exemple vous avez beaucoup de matière qui est libérée des fois les plantes qui ne peuvent pas tout capter vous avez une partie de l'azote notamment qui coule avec l'eau et qui finit dans la nappe c'est nos problèmes de nitrate parce que le stol n'est pas structuré du coup l'eau lessive tout ça les plantes peuvent en choper une partie mais il y en a toute une partie qui descend donc nous on stocke c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une partie de l'azote qui coule quand même mais avec la matière organique ça fait des complexes argile-humiques ça fait des moyens de stockage de l'eau et des nutriments et plus vous mettez de matière organique plus vous êtes en capacité de stocker de l'eau aussi ça fait comme des petites éponges la matière organique alors après ça dépend des matières organiques par exemple si vous ne mettez que du gazon en grosse quantité ça va faire des espèces d'éponges où ça ne va pas respirer donc c'est pour ça qu'il faut aussi équilibrer la matière organique il faut qu'il y ait du bois des feuilles du gazon vous mettez un peu de tout et comme ça c'est équilibré parce que moi il y a eu une parcelle où j'avais mis beaucoup trop de gazon et en fait ça avait colmaté la porosité du sol ça devient ça pue ça devient gris violet en gros je mets on va dire si on travaille sur 3 ans je mets 3-4 cm de compost et 15 cm de paille à peu près partout en 3 ans et après il faudrait calculer les tonnages mais non on me demande souvent mais je ne sais pas calculer ça malheureusement il faudrait demander à mon frère lui il sort les chiffres le C sur N et tout ce que tu veux le foin c'est très bien après si c'est un foin qui a été fauché avec des graines tu vas en se lancer en graines moi c'est de la paille conventionnelle donc souvent c'est très propre mais la paille bio bien faite sans trop de nouvelles herbes mais bon après il faut être prêt à gérer les mauvaises herbes j'ai fait un paillage aussi de luzerne comme là tout autour c'est de la luzerne j'ai récupéré deux ballots de luzerne pour voir comment faire la paille après la luzerne ça fait des pailles très rigides qui ne sont pas faciles à travailler derrière mais la luzerne étant riche en azote elle amende aussi plus que de la paille qui est plus carbonée donc après tout est bon vous pouvez faire un paillage de feuilles ça marche très bien le gazon en petite dose vous pouvez faire un paillage de gazon c'est très étouffant ça fait une petite croûte il n'y a rien qui sort et voilà après il ne faut pas en mettre des tonnes mais c'est très bien aussi l'idée c'est de couvrir le sol pour nourrir la vie du sol avec la couverture et puis pour protéger le sol de l'évaporation de sa dégradation parce que le soleil chauffe le sol minéralise et libère les éléments juste par chauffage les bactéries aussi qui y travaillent donc il faut le protéger un peu de tout ça en plus c'est Mélié il fait de la paille dans toute la plaine donc mais l'an prochain vu que je fais du blé bio sur mes parcelles je vais pouvoir avoir de la paille bio pour la première fois la seule chose qu'ils sont possiblement en droit de vous demander c'est que l'agriculteur n'ait pas mis de raccourcisseur c'est des hormones de décroissance on va dire et ça a priori ça reste dans la paille après nous on a fait par exemple sur les légumes on a fait un test le contrôleur il a fait un test de résidus de produits phyto donc il y a une liste longue comme le bras de molécules et tout sur des oignons donc ce que j'ai compris c'est que les oignons ça fixe pas mal les produits et on a absolument rien trouvé alors que nos oignons ils poussent dans la paille donc c'était assez rassurant d'entendre ça enfin de voir ça voilà et donc là nous sur nos sols à force de mettre de la matière organique un sol travail en céréales labours classiques on est à 2-2,5% de matière organique nous ici on arrive à 6-6,5% peut-être 7% mais après bon ça sert à rien non plus d'en mettre de trop parce qu'après on arrive dans du sol forestier et nous on cultive pas des arbres on cultive des légumes donc il faut aussi voilà ça sert à rien parce qu'après le bois dans le sol s'il y en a trop il va se fossiliser ça va pas aider le système à fonctionner ce qu'il faut quand même c'est que toute cette matière ces minéraux ils circulent pour les plantes il faut pas que ça soit juste un stock pour rien après ma plus grosse problématique au niveau du compost c'est sa facilité d'épandage de travail c'est-à-dire que l'an dernier j'avais fait un compost qui était très gras et quand tu veux les pendre tu te retrouves avec une espèce de mélasse là il est plutôt bien il sèche comme il faut et si je prends pas le fond du tas j'ai un truc qui s'épand tout seul après mon autre problème c'est les branches qui sont mal broyées donc il faut ratisser parce qu'il y a des branches dans tous les sens mais c'est plus dans les mêmes produits qui sont là ouais voilà en plus c'est un peu je fais ça avec ce que j'ai non après là je cherche une structure qui va bien pour les semis puis après c'est plus ou moins c'est pareil tu me demanderais combien il y a d'azote dans le compost je sais pas il faudrait faire une analyse avec chaque lot il y en avait maintenant je demande à ce que les gens qui me ramènent des branches me mettent pas de résineux d'une parce que ça se broie mal donc on retrouve avec des espèces de bouts de branches éclatés mais qui sont pas coupés et après ça composte mal parce que c'est plein de résine donc les champignons ils aiment pas ça et moi j'ai vu une branchette de tuya avec les petites écailles et tout passer un an et demi dans le jardin sous la paille dans le sol et tu la ressors pouf elle est intacte alors c'est pas très grave mais en même temps ça a pas servi à grand chose donc maintenant j'ai plus de feuillus et très peu de résineux et pareil l'odeur du compost elle est beaucoup moins beaucoup moins une odeur d'essence plus sous bois feuillus et puis ça se fait digérer plus rapidement par le sol et c'est plus efficace en fait mettre de la matière organique aussi ça équilibre le pH d'ailleurs qu'on nous a souvent dit ah ouais mais attention est-ce que ça va pas acidifier les sols de mettre autant surtout du résineux au final tous les tests les analyses de sol qu'on a fait on est plutôt à des pH au-dessus de 7 qu'en dessous de 6 limite les légumes ils préfèrent que ce soit peut-être un peu plus acide que ce qu'on fait voilà donc je sais plus la question et après nous on a des très bons sols aussi soyons clairs enfin c'est de la terre à blé de première qualité pour le légume c'est pas forcément ce qui est le plus adapté il faudrait peut-être un sol un peu plus sableux pour que ça chauffe mieux et tout ça mais on a à peine 15% d'argile et tout le reste et un peu de sable mais je sais pas d'où mais il y a beaucoup de limon et c'est du limon grossier c'est pas du limon fin donc il garde facilement sa structure et puis après l'intérêt c'est aussi d'avoir un sol profond c'est-à-dire que des fois t'éclaircis les panais tu tires sur le panais et puis t'as 80 cm de racine qui sort comme ça tu fais bon bah lui il peut faire sec il va s'en sortir il va à la nappe donc ça des sols profonds aussi c'est intéressant mais c'est vrai qu'au début on a eu des pratiques qui étaient peut-être voilà on mettait que de la paille de la paille de la paille pour dire voilà il n'y a pas d'enherbement on perd pas d'eau tout ça mais le sol chauffait pas assez il respirait pas assez et on a eu des problématiques de chardon qui ont colonisé l'espace parce que il n'y avait pas assez de plantes c'était trop humide c'était trop froid donc maintenant j'essaye de tourner comme ça sur les techniques et après on a mis des arbres aussi on a des arbres alors ça c'est les pommiers qu'on a installés au début donc ça on a pris un petit pommier que j'ai greffé voilà donc au bout de 10 ans vous avez un arbre qui donne des pommes et après là c'était la problématique par rapport à l'eau parce que en fait on se pose souvent les questions de l'arbre par rapport aux cultures est-ce que ça fait pas trop d'ondres est-ce que et en fait le plus gros problème c'est l'eau l'ombre finalement l'été il y a suffisamment de lumière pour tout le monde si l'arbre il en prend un petit peu les légumes qui sont dessous ils poussent quand même par contre au niveau de l'eau ça dépend des essences donc nous quand on est arrivé avec François on a planté plein de trucs dans tous les sens on a récupéré tous les arbres qui poussaient à droite à gauche dans la ferme et puis on les a plantés et on a planté notamment des érables qui poussent à une vitesse faramineuse en plus nous on les nourrit on les arrose bref ça pousse fort et après ça vous fait un système racinaire qui fait plus de 12 mètres de diamètre et dessous il n'y a rien qui pousse vous pouvez arroser tout ce que vous voulez il n'y a rien qui pousse parce que ça pompe toute l'eau du sol directement donc ceux-là je les ai bûchés et je les ai tués par contre les pommiers là eux ils cohabitent vachement bien avec les légumes c'est-à-dire que il y a une planche de rhubarbe qui est à 3 mètres du pied et bien l'été même s'il fait très sec je n'arrose pas les rhubarbes je ne vois pas de dépression le pied qui serait plus près du tronc je ne vois pas de différence donc c'est que lui il est moins exigeant il va moins coloniser ça se passe bien donc en gros si vous voulez mettre des arbres à côté d'un jardin il faut mettre des essences petites pas trop voilà pas des arbres monstrueux et surtout pas les espèces colonisantes je dirais érables frênes acacia merisiers aussi ça ça pousse trop trop vite et ça ça utilise tout le sol pour son compte et il n'y a rien qui pousse à côté je refais les passe-pieds régulièrement quand derrière je vais mettre une bâche où je peux brasser un peu la terre je recreuse un peu le passe-pieds pour bien marquer la planche et ça permet de surélever un peu le niveau de culture pour drainer un petit peu aussi les excès d'eau s'il y a beaucoup d'eau l'hiver ça permet que ça se réchauffe un peu plus vite et puis maintenant même ce que je fais c'est que je sous-sole j'ai des petites lames que je mets derrière le tracteur pour sous-soler le fond du passe-pied et pareil pour drainer un petit peu l'eau parce qu'en légumes le problème c'est sorti d'hiver quand c'est vraiment détrempé il faut que ça décolle vite et il ne faut pas que ce soit trop engorgé d'eau donc ça je fais ça régulièrement et ça permet aussi éventuellement de couper les réseaux de charbon de bien délimiter mes zones de culture parce que tout ce qui est herbes et tout sur les côtés ils ont tendance à gagner sur les terrains et comme nous on ne travaille pas on ne détruit pas par le travail du sol on ne détruit pas toutes ces herbes et ces plantes donc ça c'est un peu voilà donc là vous avez derrière vous c'était les patates dans la paille voilà on laisse la paille là j'ai semé un engrais vert mais tardivement il a germé et après il a gelé re-gelé re-re-gelé donc il n'y a plus grand chose après mon autre stratégie c'est de laisser pousser les mauvaises herbes c'est à dire que là vous avez des touffes de graminées elles étaient peut-être là pendant les patates mais après je les laisse pousser comme ça ça occupe le terrain il y a des plantes qui poussent ça ne reste pas complètement même si là ça n'a pas l'air très vivant on est d'accord mais ça laisse voilà des plantes qui occupent le terrain et qui exploitent le sol pendant l'hiver autant qu'elles peuvent là on a fait des essais d'engrais verts avec l'association MSV donc pareil ce n'est pas flamboyant parce que ça a beaucoup gelé mais en gros on a fait avant il y avait de la paille avec des oignons et on a fait ce qu'on appelle un carré magique c'est à dire une espèce de plante et puis une modalité différente sur chaque bande donc on a fait des semis directement dans la paille résiduelle des semis où on a enlevé la paille et après il y a eu là on a mis de l'engrais en en bouchon enfin en petite en petite croquette là sur ces deux là et là-bas on a arrosé au semis pour voir un peu ce qui marcherait le mieux et finalement dans la paille c'est à dire qu'on ne s'est pas embêté à enlever la paille et puis on a juste semé et finalement c'est pas c'est pas si mal quoi donc ça c'était des moutardes donc elles ont bien gelé elles ont bien disparu donc c'est bien pour faire un engrais vert assez court mais maintenant à part les mauvaises herbes il va pas pousser grand chose après vous avez des genres ça c'est quoi c'est du seigle seigle fourragé donc là ça c'est plus performant ça tient l'hiver et et ben voilà ça occupe l'espace et ça ça produit de la biomasse et tout après il faudra voir comment le détruire pour faire une autre culture derrière ça c'est le deuxième deuxième étape de l'expérience et puis vous avez voilà on voit les graminées qui ont bien tenu quand même ouais là il y avait des graminées qui devaient être très belles et maintenant il n'y a plus que la paille tout a gelé et puis les carrés où ça n'a pas pris genre il y avait du c'était quoi le truc un sorgho ouais un sorgho super gélif bon ça a germé gelé hop c'est fini donc voilà mes seigles si mes seigles là ceux de l'an dernier c'était ici ils étaient hauts comme ça j'ai attendu vraiment qu'ils soient en fleurs enfin en épis j'ai broyé ras j'ai mis 15 cm de paille alors t'as des touffes qui arrivent à repartir un petit peu et je rebrasse la paille en fait les plantes qui arriveraient à pousser hop je les refous sous la paille et j'ai tout tué comme ça donc ouais non non ça marche mais en fait il faut les détruire à un stade avancé donc c'est là où t'as pas trop le choix par rapport je parlais des problématiques d'eau s'il faut attendre qu'ils soient en fleurs il faut attendre qu'ils soient en fleurs et ça ça arrive pas avant un moment ben ouais c'est ça c'est comme du gazon tu le tailles il repousse tu le tailles il repousse donc ça c'est le problème et c'est pour ça que des fois en grande culture ils aiment bien les engrais vergélifs c'est à dire tu les plantes ça pousse plus ou moins l'hiver et puis s'il gèle suffisamment ou même le gel ça les tue pas forcément mais ça les fatigue donc après un coup de broyeur et puis et puis c'est fini voilà après là-bas vous avez mon blé et là c'est les bancs de l'agroforesterie que vous voyez les petits filets les filets noirs ouais j'ai fait on a dû planter au moins 500 arbres plus des après je sème des haies aussi il y a une technique si ça c'est assez facile enfin nous on fait du jus de pomme donc on a le broyat de pomme qui est pressé et on récupère ça et je l'épands avec du compost avec mon épandeur à fumier donc là j'ai fait entre la maison neuve et le coin de la haie j'ai fait une bande de ça fait quoi 4 mètres de large j'ai semé les pommes comme ça et donc après ça germe un peu quand ça veut et puis au bout de 10 ans vous avez une haie alors la haie qui est derrière les ballots de paille là-bas on ne voit pas trop bien mais ça c'est des pommiers qui ont été semés il y a plus de 10 ans maintenant ça fait des fleurs ça fait des pommes voilà et il y en a une plus jeune là tiens on peut aller la voir il y a plein de choses sympas donc là voilà ici là on est venu à l'épandeur je l'ai fait en deux fois parce que la première année j'ai trouvé que ça n'avait pas bien sorti mais en fait il faut être patient parce qu'il y a plein de petits qui germent au bout de 2-3 ans ça dépend des conditions climatiques et après il faut laisser un peu en friche forcément et puis vous avez d'autres essences qui viennent les oiseaux se perche là font caca ça germe et du coup il y a quelques arbres que je vais peut-être dégommer genre des frênes ou des érables que je ne veux pas voir mais sinon ça 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 fait un petit glisson ça va être sympa après il y a des ronciers aussi qui se développent donc là ça fait de l'habitat pour les lapins bon des fois on n'aimerait pas aller voir mais finalement et puis voilà puis au bout d'un moment l'herbe elle se fait étouffer par les arbres et puis il n'y a plus de dépôts donc ça c'est vraiment bon c'est une technique de feignant mais il faut il faut être patient c'est des trucs de moine il faut être moine ah non 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 tu fais rien c'est ça les techniques de feignant c'est tu fais rien ah bah non parce que les trucs à faire il y en a plein sur la ferme donc il faut essayer de trouver des trucs où il n'y a rien à faire mais franchement on avait eu cette idée avec François c'est vraiment une idée terrible alors le coup de vent voilà c'est au bout de 10 ans mais comme là en fait c'est l'est l'hiver le petit vent froid il balaye bien le jardin donc là dans 2-3 ans ça va commencer à être pas mal pour au moins couper le vent et puis après il y a un charme qui est sorti c'est pas nous qui l'avons planté c'est vraiment un oiseau qui a ramené la graine le vent peut-être ouais 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 non voilà c'est pas mal ça alors j'achète une partie des graines la grande majorité après je fais les semences de certaines variétés qu'on peut pas trouver dans le commerce tout ce qui est tomates anciennes il y en a c'est introuvable donc François les avait récupérées dans un réseau d'amateurs de semences donc après on les a essayées quand même on a vu ce qui valait la peine d'être cultivées ou pas et puis toutes celles qui nous ont plu on les multiplie d'année en année voilà après je fais des semences de courge pareil on avait acheté une variété de courgettes quand on a commencé à Pôle Vert et puis je les ai reproduites tous les ans maintenant je sais même pas si je voulais les retrouver mais quand même plaît bien je les refais on fait les semences j'ai des poivrons aussi mais après voilà je fais vraiment les espèces intéressantes originales qui me plaisent bien après il faut c'est technique la courge il faut polliniser à la main donc il faut aller alors la veille au soir vous repérez les fleurs qui vont éclore le lendemain vous mettez un petit sachet en tissu dessus vers 10-11 heures quand les fleurs sont bien ouvertes vous allez récupérer les fleurs que vous avez protégées vous prenez la fleur mâle vous enlevez les pétales vous mettez les tamines dans la fleur femelle vous refermez la fleur femelle avec le sachet vous mettez un petit fil bleu pour repérer que vous avez pollinisé votre plante et après vous serrez les fesses ou croisez les doigts comme vous voulez en espérant que ça prenne ou les deux si vous avez un max de chance et en espérant que ça prenne parce que la courge elle ne fait pas pousser tous ses fruits donc voilà et après à l'automne vous pouvez récolter le fruit et si vous avez bien fait le boulot il n'y a pas d'hybridation et vous allez garder votre variété mais ça vous le saurez que l'année d'après quand vous allez semer donc c'est vrai c'est un petit boulot après ce que j'ai fait moi avec les serres et les courgettes c'est que je fais des courgettes primeurs début de saison et comme il n'y a pas d'autres courges dans le jardin là je les laisse vivre je pollinise rien du tout et là j'ai 10 beaux fruits qui arrivent facilement sinon c'est du petit boulot après vous avez là pour un collectif de collègues maraîchers on fait tous un peu de semences et on s'échange nos semences et là je ne fais pas de plantes salades mais j'ai quand même reproduit une salade du réseau et ça la salade c'est pas très compliqué vous plantez votre salade ça monte à fleur il faut juste repérer le bon moment pour récolter les pieds en fait vous récoltez toute la plante que vous mettez à sécher et puis après vous la battez pour récolter les graines ça ça reste plus facile l'huile de veau de Beauménil et puis on est plein de maraîchers Seine-Maritime et tout et là on a intégré un collectif de semences fermières anciennes de céréales qui s'appelle Triticom qui est sur Rouen et donc là comme nous on était un peu en mode amateur comme ça vite fait quand on avait le temps là on a intégré l'association et eux ils ont ils ont des animateurs des salariés donc ça permet de nous cadrer un peu d'organiser et puis ça motive aussi d'être avec d'autres donc ouais mais non mais cette année depuis qu'on est dans l'association cette année on s'est un peu bougé les fesses et puis on a fait vraiment pas mal de semences et l'idée c'est de faire des lots assez conséquents pour on se retrouve une fois l'an on partage tiens ben moi j'ai bien de 200 graines de concombre et on a quoi pour faire notre production on fait pas juste de la sauvegarde de petits lots de rien du tout on a des quantités sur certains légumes faire de la graine de salade on fait vite largement de quoi semer un hectare sur d'autres semences là on voudrait faire des radis mais les radis on en consomme beaucoup en semences et c'est dur à produire donc ça ça va demander un peu de travail mais on progresse non en fait ce que je dis souvent c'est qu'il y a tellement d'autres choses à gérer avant le sol l'arrosage la qualité des semences toute la technique ouais peut-être quand j'aurai quand j'aurai 10 ans de plus de bouteilles j'essaierai de voir mais après j'ai pas eu beaucoup de voilà enfin ce qui me manque c'est des des preuves entre guillemets des gens qui auraient fait des essais très très carrés qui amènent vraiment des résultats par rapport à ça mais je galère tellement à suivre mon plan de culture que si je me mets ça en plus dans les pattes je vais jamais y arriver voilà le hangar agricole typique en bazar donc après on a pas énormément de matériel il faut dire qu'on fait quand même beaucoup de choses à la main les tracteurs on a ce petit massé ferguson de 1967 ou 2 je sais plus avec une remorque massé ferguson aussi voilà qui sert de voilà c'est un peu la brouette motorisée quoi donc quand c'est un peu gras on prend le tracteur pour faire les récoltes après on a surtout un épandeur qui est pas là pour mettre la paille pour mettre le compost même maintenant je vais avec les pendeurs sous les serres pour étaler le compost ça va quand même plus vite après on ratisse mais voilà après j'ai des broyeurs ils sont pas là non plus mais j'ai deux broyeurs pour détruire les résidus de culture tout remettre au sol en fait le mieux c'est de les broyer en petits bouts ça repart au sol rapidement et puis et puis voilà j'ai un rotavator pour retravailler le sol mais je m'en sers pas beaucoup j'ai fait des essais mais c'était pas concluant donc je vais arrêter et puis si j'ai un broyeur là puis voilà j'ai un pulvé mais je l'ai récupéré avec le tracteur donc il prend la poussière voilà sinon j'ai un télescopique aussi qui est pas là mais ça c'est c'est un gros engin mais qui est quand même vachement pratique notamment j'ai des cuves j'ai des palox pour stocker les courges les pommes et donc ça c'est le télescopique c'est pratique pour trimballer toutes ces quantités pour les ballots de paille pour charger le compost dans les pendeurs voilà donc voilà on est pas beaucoup mécanisé après la plupart des choses on les plante à la main on a une planteuse mais qui est en mauvais état du coup elle sert plus à grand chose les semis on a un petit semoir manuel à un rang et puis comme on en fait pas des hectares voilà ça se fait bien et après voilà tout est planté à la main que ça soit les bilbines d'oignons l'ail les plantes choux de salade tout ça mais ça marche bien comme ça et les récoltes c'est pareil on a pas de récolteuse à poireaux ou à carottes c'est à la main mais dans nos sols par exemple les poireaux on les arrache à la main il n'y a pas besoin d'outils tu tires hop ça vient et tu les épluches et puis c'est fait les carottes font une bêche mais c'est pas comme ces meubles c'est pas trop lourd il suffit de viser le bon moment un peu un peu ressuyé puis ça se fait tout seul alors pour le blé comme j'ai une petite surface je me suis équipé quand même d'un gros tracteur pour pouvoir faire quelques travaux mais sinon la plupart ça va être fait par un collègue Romain Vitriche qui est à la Dame Marie qui est sur il doit presque avoir 100 hectares ouais un petit peu plus de 100 hectares et lui il est tout outillé pour faire le blé donc il va me faire genre les moissons en prestation et tout ça parce que sur 27 hectares je peux pas amortir des moissonneuses bateuses surtout vu la taille des machines aujourd'hui donc lui il est pas loin donc ça va se faire bien et puis comme j'ai vraiment pas grand ça va pas non plus lui demander beaucoup beaucoup de boulot donc là on a commencé cette année à travailler ensemble et il m'a il m'a implanté 10 hectares de blé dans ma vieille luzerne j'ai les outils de l'AQMA mais j'ai pas encore trouvé lequel j'allais utiliser parce que ouais mais non mais même pas parce que je dis à Romain bah j'ai un tracteur peut-être que je peux t'aider qu'est-ce que je peux faire avec mon tracteur tu me prêtes un outil je le fais alors le labour bah non il est pas assez puissant le binage bah non il a les roues trop larges mais bon en fait je peux rien faire ah si tu peux tirer une benne à la moisson bon voilà je vais l'aider c'est stratégique ? oui il y a un moment où c'est bien d'avoir un tracteur pour tirer la benne c'est sûr mais voilà donc ouais là-dessus c'est le problème la grande culture c'est que maintenant il faut de la surface pour amortir le matériel et moi j'ai encore petit et je pense que ça grandira pas beaucoup ouais les cuma bah du coup pour les broyeurs les estimeuses les bineuses voilà donc là c'est une cuma qui s'appelle cuma biologique et c'est des donc Philippe qui est à lire ça va jusqu'à Danville Saint-André presque et voilà donc on se partage un parc de matériel chacun en gardant chez lui et puis ça voyage de ferme en ferme bah moi je suis tout neuf donc je peux pas trop expliquer plus mais c'est intéressant sur le matériel voilà qui est assez coûteux nous en maraîchage on n'a pas beaucoup de matériel et du coup des fois je préfère acheter le matériel qui va bien pour être assez réactif parce que des fois nous les créneaux on ne peut pas trop on ne peut pas trop faire une journée de transport pour aller chercher un matériel c'est un peu compliqué quoi en équivalent temps plein là on est à 2 2,80 enfin si je me compte 1 ce qui n'est peut-être pas c'est là bah moi je fais 50 heures semaine en moyenne je fais quand même mon samedi après-midi et mon dimanche 3-4 semaines de vacances par an mais j'essaye justement d'avoir une vie de famille et de de me caler un peu sur les horaires salariés pour pas finir à 21h et pas venir je ne viens jamais 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 bosser le dimanche peut-être qu'avec la céréale ça va changer je ne sais pas parce que les moissons des fois c'est peut-être mais ouais j'essaye quand même de disons que quand on s'installe quand on commence voilà il ne faut pas compter 16h il faut y aller en plus il y a toute la ferme à installer les serres l'irrigation tout ce qu'on veut et après au bout d'un moment il faut essayer de se caler à un rythme soutenable parce que bon au bout de 15 ans de carrière quand on dit qu'on bosse 70h par semaine il y a un moment on ne peut pas faire de vieux os comme ça c'est là aussi où mon objectif c'est de fiabiliser les itinéraires que ce soit beaucoup plus robuste c'est de pouvoir anticiper et d'être un peu plus serein sur ma conduite de culture et puis bon des fois on se dit non je ne vais pas aller désherber des bricoles tout mon dimanche tant pis on laisse tomber on verra ça plus tard ou on fera autrement mais voilà il faut faire des arbitrages pour garder une vie de famille parce que sinon c'est des métiers je peux bosser H24 il n'y a pas de soucis il y a des choses à faire mais il faut faire des choix voilà vous aviez la deuxième mare avec des vrais canards et un faux canard et le bidon jaune l'orange c'est là où il y a la crépine il y a mon tuyau qui arrive et qui pompe ouais non j'ai pas vidé le dernier bidon de ronde d'homme qui me restait mais c'est que sous le bidon il y a une crépine que je laisse flotter entre deux eaux pour pas pomper la vase et pour pas pomper les branchages ou les feuilles en surface il n'y a pas la pute Sous-titrage ST' 501